direct parce que c'est très étonnant c'est surprenant et ma diallo comment vas-tu parce que j'ai appris ces petits exemples encore une fois démontré par a plus p comme une fois si on se lève pas on se prépare pense papa le pays dans un cas au total et il faut le dire de passage je remercie moi je dis bien je remercie mettez le coeur merci mettez le coeur je remercie le fndc qui est en train d'accélérer cette situation du 20 mars parce que je me dis que le fndc expérimenter en matière de manifestation doit prendre le relais parce que les forces sociales là ne savent pas ils savent exactement les forces sociales mesurent exactement quantifier ce qui se passe en guinée oui quantifier comment vas-tu je dis mais le problème le problème ce qu'ils ne savent pas comment s'y tenir vous comprenez parce qu'il faut qu'il y ait un soulèvement populaire je remercie les uns et les autres ceux qui partagent mes vidéos et ceux qui font les vidéos montage là qui montent les vidéos j'ai vu un qui a monté ma vidéo qui a fait un montage de ma vidéo il a bien dit voilà pourquoi on vous dit que le gars là ne veut pas quitter le pouvoir c'est ça lui s'il a combattu mon ami à cet bébé yula comment vas-tu oui le gars a pris ma vidéo c'est qu'il a mis à eau m'a beaucoup intéressé et dit voilà pourquoi quand on vous dit que le gars là peut pas quitter le pouvoir écouter benito vous comprenez voilà ce qui s'est passé et s'assure puis tout le monde we're going we're going we're going here we stop ok bois tu mets là-bas bois tu déposes tu déposes là-bas voilà arrête de me fatiguer oui arrête couche toi donc le monsieur qui a pris le pouvoir c'est ce qu'elle disait johnny pachianco un jour je me rappelle le jour du coup d'état vous vous rappelez de cet activité ivoirien qui vit en il vit en en ce cas il vit je sais pas c'est où c'est en norvège ou pas il avait parfaitement raison et dit tu as pris le pouvoir là tu es un économiste tout parce qu'il a pris le discours du 5 septembre de dumbuya pour le répondre toi tu as pris le pouvoir tu es un économiste tu as pris le pouvoir tu es un ingénieur tu as pris le pouvoir tu es un mathématicien tu as pris le pouvoir tu es ça 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 comment toi tu vas régler tu vas régler quel problème tu n'es pas un intellectuel tu es un léonné français johnny avait parfaitement raison le gars dit qu'on va tu papa il avait parfaitement raison voilà aujourd'hui surprise je vais lire cette dépêche m'a été envoyé par une dame qui travaille à la banque centrale la rue de guinée la dame m'a fait de grandes confidences la dame m'a tout expliqué en Finlande merci elle m'a tout expliqué fait comprendre que nous sommes dans tout ça là nous sommes dans tout ça là mais vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'argent à la banque centrale il dit quoi il dit non il dit dans les conditions normales avec un excellent président avec un technocrate je vous le jure moussa sissé moussa sissé doit aller en prison le ministre de budget doit aller en prison et comment vas-tu c'est dit le premier ministre gomou doit aller en prison il dit je vais vous expliquer monsieur benito il dit moi je vous suis tous les jours ça fait plus d'un an je vous suis je travaille à la banque centrale il dit je vous le jure ou en fait au moins qu'on a un dingue fait en matière d'argent si vous savez ce qui se passe en matière d'argent mais qu'il m'a dit qu'on a une banque centrale il n'y a plus d'argent il dit ok oui n'aura peut-être mais je vais t'envoi les documents il dit ok je vais lire les documents qu'elle m'a envoyé voilà bon il dit voilà ça et là éric c'est ça même éric il dit du jamais vu dans le système économique en guiné j'ai lien du jamais vu dans le système économique en guiné 34 milliards de francs guiné l'endettement de la banque centrale vers le trésor guiné j'ai dit écoutez très bien 34 milliards c'est du jamais vu la dette de la banque centrale envers le trésor public 34 milliards je vais continuer elle m'a expliqué quoi il n'y a plus d'argent mamadie s'est engagé lorsqu'il a été informé mamadie s'est engagé à payer les montants comme il a trouvé l'argent dans la réalisation de plusieurs projets il s'est engagé à payer de l'argent dougouya s'est engagé à payer de l'argent et où il va élever l'argent là vous savez les projets du professeur facondé les projets de docteur cassouli tous les projets là ont été déjà financés l'argent était déjà à conakry donc ils ont lancé l'exécution de beaucoup de projets c'est là bas merci beaucoup et à sa douane je suis là bas il va prendre l'argent pour payer parce que s'il ne paye pas les fonctionnaires sont papiers c'est le ramadan qui arrive comme ça et si on vous dit le montant du hajj cette année pour aller à la mecque moi je dirais on est loin d'abord de là bas vous avez pour la pour le mali comment ça fait assez de bruit cette année là pour aller à la mecque il faut payer 4 millions de francs cfa évaluer 4 millions de francs cfa en francs guiné pour aller au mali du mali pour la côte d'ivoire c'est 2 millions 500 cette année et pour la guinée ce sera combien l'année passée c'était 20 mille 60 millions cette année là vous allez entendre 100 millions pour aller à la mecque ne vous en faites pas voilà donc maman dit s'est engagé à payer le montant comme il a trouvé de l'argent dans la raison des projets la formule était la formule l'adam m'a expliqué comment on fait à la banque centrale la formule était de laisser les banques payer à la place de l'état guiné et l'état aller rembourser au fur et à mesure ça c'est le système c'est les banques qui devait payer et que l'état rembourse les banques petit à petit avec les recettes douanières et portières donc comme il a l'intention de rester au pouvoir il a mis le système économique à lambeaux même payer les salaires de nos jours il faut le paiement à 50% de certaines banques pour payer les salaires là les banques doivent payer 50 et l'état paye 50 et voilà ce qui s'est passé ce qui devient très intéressant voilà comme la soirée banque qui paie quoi je prends il ya la société générale des banques la société générale des banques et certaines banques comme uba mais uba refuse de payer si l'état ne vire pas les salaires le problème c'est au niveau de uba uba était très clair ils disent qu'ils vont pas payer parce que gomou a envoyé un document les banques doivent venir en aide 50 50 50 50 50 donc la société générale des banques est ce que la merci beaucoup émergence la société générale des banques oui va payer mais la seule banque ne peut pas payer moitié donc l'état n'a plus d'argent parce que si tu entends on paye 50 50 c'est l'état qui doit payer une partie là les banques payent une partie et l'état les rembourses petit à petit mais là là l'état n'a pas d'argent comment ils vont prendre d'abord payer et ce qui est très grave uba a dit qu'ils ne payent pas tant que l'état ne vire pas le salaire et qui doit vire le salaire les fonctionnaires qui doit vire la banque qui doit vire n'a pas d'argent comment ça va se passer ça c'est un j'ai continué ça c'est un un voilà on dit voilà j'ai continué moi je vais je vais lire voilà on dit ibe a refusé de paix si l'état ne vire pas le salaire et mamadi d'umbria quelque part je me dis qu'il est cuit voilà c'est dramatique même les deux transitions de dadis et sekouba n'ont pas endetté le trésor de cette manière il était à neuf mille neuf mille milliards et le cnrg est à 34 mille milliards c'est 34 mille milliards aujourd'hui si les gens là dure la famine s'installe là en guinée et mc benito je vous le dis et si voilà mc benito aujourd'hui si je vous dis que les responsables de la banque centrale et le ministère de lancé un ministère de l'économie des finances et du budget ont convoqué d'urgence une réunion qui doit aboutir à chercher une solution par rapport à ça mais qui va s'engager à payer cet argent seul la liquidité paie et cet argent une seule personne à cette liquidité c'est mamadi d'umbria mais où il va enlever 34 mille milliards où il va enlever 34 mille milliards donc c'est qu'ils ont commencé vous savez là où on trouve le problème c'est que les sociétés qui avaient souscrit pour exécuter les projets du gouvernement les ministères avaient demandé à ces sociétés de donner leur part c'est à dire de commencer les activités de faire les projets en attendant maintenant l'état viendra en appui l'état viendra l'état paiera sa part les gens là ont engagé leur argent dans les routes dans les ponts dans beaucoup d'activités maintenant comment l'état viendra en aide ceux-ci là aussi auront des problèmes j'ai vu le poste même d'un ingénieur j'ai dit mais ça c'est cuit en guinée ça sera un gros problème ça là c'est plus que les manifestations mêmes parce que là là il y aura un blocus quelque part la seule personne qui peut débloquer ça là c'est lui d'umbria mais où il va enlever 34 mille milliards c'est aller prendre les projets de tous les projets du professeur la faconde et venir mettre l'argent dans la main de la banque centrale mais qui a pris de l'argent maintenant qui a pris de l'argent oui c'est ce qu'on dit parce que j'ai dit ils ont pris tout l'argent qui est à la banque centrale dès qu'ils sont arrivés là ils ont pris tout l'argent ils sont pas expérimentés ils connaissent rien c'est ça à l'iketa où est passé l'argent donc cher frère de ça voilà la situation de la banque centrale aujourd'hui la banque centrale est endettée d'une valeur de 34 mille milliards je dis bien 34 mille milliards c'est ce que la banque centrale doit aujourd'hui au trésor il n'y a pas d'argent d'umbria s'est engagé à payer lui dit qu'il va payer comme il a les projets autres à lèvres tout l'un les projets que eux ils n'ont pas créés c'est les projets qu'ils ont trouvé sur place et des projets qui sont déjà financés des projets qui sont déjà financés l'argent des projets c'est tout là-bas normalement on ne prend pas l'argent des projets pour venir boucher un trou de paiement de salaire et autres mais c'est ce qu'il va faire le gars ne sort plus promenade là est-ce que vous entendez les enfants qu'à cause ça là il n'a pas fait le bain de foule avec avec ronaldinho j'ai dit c'est très chaud dans sa main c'est même pas un problème de coup d'état l'économie à terre c'est des gens aujourd'hui moussa sissé est en europe l'ambassadeur de france l'a aidé à partir en europe et ils ont promis qu'il peut avoir des financements il est parti les revenus main vide vous savez quand on vous dit qu'aucune institution financière sérieuse ne va financer notre pays donc vous voulez rester dans ça là 24 mois plus parce qu'il fera 24 mois plus il fera 24 mois plus c'est ce qu'il va faire alors c'est très grave et je vais t'en aller tour et tu dis je dis ce que tu as dit à l'étour et parce que aujourd'hui là moi je ne parlerai pas de la fille là parce que elle m'a écrit ta copine là m'a écrit mais moi je ne parlerai pas de ça voilà la fille qui était avec toi dans la chambre et autres là non je ne parlerai pas de ça je ne parlerai même pas de ça attend moi même je attend 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 où ça est attendez attendez non attend j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu l'écrit ce que tu as écrit tu dis c'est que toi tu as écrit parce que c'est que tu as écrit là nous nous avons pris ça nous gardons parce que c'est signé de toi parce que ce que tu veux le dire là ça 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 sera tunis injustices au cas où il sort indème d'octeur cas où il n'est pas mort et nous avons le pouvoir ou bien n'importe quel président si seulement c'est pas la jeune qui répondra un jour devant la justice soit sûr de ça voilà c'est que tu as dit ali touré ali touré à propos de cassouli j'attends de constater son absence il n'a pas perdu la voix ni lui il est en possession de toutes ses facultés et organes de sens de ce que tu dis c'est ce que tu dis je sais que tu dis donc s'il ne se présente pas là c'est ce que maître bretti a dit il faut aller le condamner condamner la cour suprême est là il faut dire il faut faire comme vous avez commencé par travailler mais ça là le test là nous le gardons nous gardons le test là pour nous nous gardons le test là pour nous parce que tu dis j'attends de constater son absence il n'a pas perdu la voix ni lui il est en possession de toutes ses facultés et organes de sens et tu détient le document toi tu détient le document de l'hôpital les médecins t'ont remis le document de l'hôpital devant le monde entier tu dis que cassouli est en état tu dis que il détient toutes ses facultés et organes de sens et tu sais qu'il a mal au genou je sais pourquoi tu as parlé de organes de sens parce que concernant les deux pieds là le rapport médical que tu as là tu as attaqué le rapport médical et là où il est là c'est un hôpital indépendant c'est une clinique indépendante mais nous le disons devant le monde entier mais non on te répond pas on te répond pas parce que voilà tu n'as pas d'argent à la banque centrale en qui n'a pas d'argent par la banque centrale en deuxièmement ce qui me plaît c'est d'oublier là c'est que vous et d'oublier vous n'avez pas la même vision vous les escrocs d'oublier là les à côté de d'oublier là j'ai dit ce qui me plaît c'est que d'oublier ne vous dit pas dans quoi il est et vous êtes agité c'est à dire vous êtes en train de faire du mal aux gens d'oublier lui il sait dans quoi il est lui il sait dans quoi il est mais vous êtes en train de faire du mal aux gens d'oublier connaît son sort lui connaît son sort soit il va terminer la cpi ou bien à la cour d'houssa la cour africaine la justice africaine d'houssa c'est entre les deux parce que aucune juridiction en guinée ne peut le juger par rapport aux crimes tellement qu'il ya eu crime mais pour le moment nous nous occupons de problèmes d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires vous êtes prêt à prendre des milliards pour payer des 50 bœufs à lever un sacrif pour un assassin moi je vous ai dit dieu là dieu ne prend pas le sacrifice d'un assassin même si vous tuez mille bœufs lui là c'est un assassin dieu même le sait ce que c'est un criminel prenez un humain enterrer le vivant pour lui rien ne va l'empêcher rien ne va empêcher dieu de le mater à la hauteur de sa faute d'abord c'est un ingrat qu'on m'a lombard les fils lombard il est ça c'est un désormant déliminant le mot phara aujourd'hui on me fait comprendre devant nous parlons de ça au sein du bata c'est pas le bata qui est en train de tuer les gens on m'a tout expliqué ce qui se passe au bata il ya des jeunes du bata là qui sont sous commandement immédiat de sangaré sangaré est très guidé par il djamine parce que d'un biacite n'est pas intelligent là c'est ce qu'ils ont fait au procès à facon de même namoula quand il tuent les gens on donne les hommes aux gens pour les tuer tuer à tuer le nombre de morts est élevé on met tout ça sur c'est ce qu'ils sont en train de te faire comme ça il ya des officiers supérieurs qui sont autour de toi qui sont en train d'armer les gens pour les tuer pour tuer la population afin qu'on dit voilà le nombre et pourtant c'est vrai c'est toi regardez le petit cap une balle dans la poitrine il n'était pas en temps de manifester c'était la nuit c'est vous êtes il ya un escadron de la mort je me rappelle le journaliste des grandes que là le christian a parlé de ça mais comme ils ont refusé de le prendre le demandé parce qu'il dit qu'il ya des miliciens il ya des hommes armés qui sont pas de l'armée guinéne se sont dans la capitale et qui sont identifiés il a dit ça devant le monde entier et personne ne l'a appelé pour demander où se trouve ce sens là dans quel coup c'est tout moi je vous ai dit et je le répète encore moi j'ai mes preuves ici j'ai les photos dans mon téléphone il n'y a pas un officier supérieur il n'y a pas un officier supérieur qui n'a pas les jeunes venus de son village armé dans la cour il n'y en a pas c'est un frère du bata qui me l'a dit il dit m'a réveillé par cana tour m'a réveillé par cana ce soit l'ambassé quand on va tu mon amour m'a réveillé par cana avoir n'a fallé bien grand milicien escadron nana et batana n'entendez sauré c'est un de bata parce que milieu militaire mara policier mara n'a j'en est là n'a officier radier n'a officier ramé rené que les villages n'est n'en sont ma carte il n'est pas bon il n'est pas bon il n'est pas bon je t'informe je suis du bata ma ma photo anima ma photo mato ma matricule l'anaki je sais que vous êtes informé à ghani mérima si tu veux moi la moribara cana moribara cana elle va bien mommé par moribara cana donc portez vous très bien en tout cas il n'a pas d'argent la banque centrale la banque centrale droit doit 34 mille milliards d'un gars dit qu'il va payer quand vous regardez d'où j'avais il a l'argent il a volé l'argent de la guinée il s'est engagé à payer l'argent là donc le type a pris le type à 34 mille milliards et dès qu'il va payer il dit qu'il va payer il a convoqué une réunion regardez cher peuple lui il dit qu'il va payer les 34 mille milliards mais où est passé cet argent qui a pris cet argent les gens ont monté des faux projets et envoyé ils ont débloqué l'argent à la banque centrale ils se sont partagés les deux conteneurs de tunic et diamine à acheter c'était à court combien de milliards plus de 10 milliards deux conteneurs de tunic plus de 10 milliards les taillis ont monté un projet on envoie on dit des caisses et on dit c'est amara qui a signé on décaisse qui trouve ces 5 7 8 milliards c'est voilà comment ils ont sorti l'argent maintenant les coupons sont là les coupons sont à la banque centrale les noms des gens sont dessus c'est qu'on sorte de l'argent maintenant pour ne pas qu'il y ait un scandale lui dit non lui non et lui directement elle s'y est au niger elle s'y assiste à la conférence de quoi sur l'esclavage il travaille avec une ONG internationale elle s'y il travaille une ONG internationale vous comprenez donc à l'étour et à l'eau et à la bombe à faire qu'elle soit allégée à l'étour et à tout il n'y a pas de problème tout l'argent qui était à la banque centrale et c'est qu'ils ont pu le 5 septembre personne l'or qui était là bas l'or il y avait plus de 9 kg il y avait tout il y avait beaucoup même sur le présent il y avait beaucoup ils ont tout volé maintenant ils ont tout mis sur Alia on avait dit que c'est Alia qui avait volé voilà maintenant le type dit que lui seul il va payer 34 mille milliards c'est ce qu'il lui dit vous êtes où est vous êtes là moi je pense que nos politiciens les plus aguerris ceux qui connaissent la politique là ont compris que le type était venu c'est avec certains jeunes là de groupe un groupe mafieux qui est venu uniquement pour prendre l'argent sans s'enrichir et puis partir on dit le vieux est malade il bientôt va mourir avant qu'il y ait un chef d'état on va prendre on va organiser une transition prendre l'argent et partir c'est ce qu'ils ont fait maintenant ils ont pris goût au pouvoir tout ce qui a été prévu là c'est pas comme ça donc ils ont échoué actuellement là ils ont des soucis donc portez-vous très bien demain nous allons revenir sur ces miliciens et les escarons de la mort qui sont en train de tuer les gens aujourd'hui là ils ont selon le frère là il va m'envoyer les photos ils sont en train de préparer les escarons de la mort pour le pour les différentes marches ce n'est pas le vin seulement pour les intimider pour dire on va vous assassiner donc portez vous bien en attendant ils ont des listes des gens selon le frère là il se promène avec une liste des personnes ils ont des listes donc à l'étranger a bomba falloir la casserie parce que tout on a pris trois sous-sous et puis pas sous-sous informant qui vient de la même preuve de casserie on dit non c'est casserie contre casserie c'est-à-dire qu'il a fait pour gavale il a pris gavale contre ces loups on est resté vivant dans le gouvernement ils sont allés récupérer la maison il a accepté qu'on revend la maison de l'ensemble contre un individu il y a tellement de maisons à conakry il y a tellement de places à conakry lui n'a pas vu la maison de quelqu'un si c'est pas la maison de l'ensemble de l'ensemble de père à son âme alpha qu'on ne l'a jamais fait et je sais que c'est qu'alpha qu'on a fait pour les enfants de l'ensemble contre ils sont reconnaissants moi j'aime ça les enfants de l'ensemble sont reconnaissants vers le procès à va conner Ousmane Ousmane continue l'appli comme son père c'était son père donc portez-vous très bien à demain